Ce qu'il faut en tout cas, c'est une opération de longue durée, donc il faut jouer dans le temps, et l'avantage c'est que je suis là depuis un certain temps. C'est une opération de longue durée, le primaire est... ça se crée depuis qu'au vu de 3 ans, donc c'est primaire de 23 ans. La décision d'entrer dans un programme du Conseil Communal 95... Deci, dame exemple d'un programme, qui a fost introdus dans le Conseil Communal en 1990 et en januari. La décision du gouvernement Wallon, celui qui va payer en... Deci, la décision du gouvernement Wallon, qui va payer en... 39 projets, nous... Avions 39 projets, dont ce projet ici. Donc, dans l'an 9, la fin de la réalisation, quinze ans après. Donc, le projet a été terminé depuis quinze ans, en décembre 2014. Complètement fini 2014, non ? Complètement fini. Tout ce que l'on a décidé qu'il se faisait, complètement... Ça veut dire que, contrairement à ce qu'a dit M. Du Bois et l'autre, en dix ans, en faisant dix ans, tout le patrimoine, c'est vingt ans qu'il faut pour mêler à bien le programme. Deci, de la... din januari 95 până decembrie 2014. Oui, c'est ça. Et nous nous sommes déjà repartis dans un deuxième PCDR, même si le premier n'était pas terminé, c'était autorisé. En décembre 2012, on introduit un autre projet. ... ... de stratégie à desbordare. ... 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 Les derniers paiements, les derniers paiements, les derniers sous que nous avons reçus, pour le projet qui sont dénoués ici, c'est là. Donc il a fallu 15 ans pour avoir dans son programme... Alors ça, c'est peut-être le plus intéressant. La commune de Beaumont-Cheux a un budget de 8,5 millions d'euros. Le budget de la commune est de 1,5 millions d'euros anuals. Attention, parce qu'il y en a qui m'a pas qui s'est passé. 8,5 millions d'euros. Sur ces 8,5 millions d'euros, comme on est peu endettés, l'endettement est très simple. On sait qu'on sera créé 1,5 millions d'euros de fonds propres dans notre projet. Pour les projets de développement rural, il y a deux types de projets. Ceux pour lesquels qu'il y a une convention avec la région Wallonie, Ceux pour lesquels qui est inquisit avec la région Wallonie et ceux que la population a décidé sans subsidie de la région... C'est un peu exceptionnel, évidemment. L'ensemble des projets représentent 12,730 millions de euros. Tout en développement rural, la somme. Les autres subsides sur la place publique, on a un verger, les arbres, il y a plein de subsides complémentaires. Et les fonds propres, les fonds de la commune. Ça veut dire qu'il faut avoir les rinsolidies pour le faire. Et quand on parle de développement rural, quand on garde le tout subside réel sur l'ensemble des projets, il représente 40%. Procent de subsides est de 40%. Deci, c'est ce qui insiste, le premier, c'est que fiecare localité, fiecare primarie trebuie să aibă base solide. L'avantage des fonds de développement rural, évidemment, c'est que pour cette partie-ci, il est plus facile d'obtenir les subsides dans d'autres secteurs. Parce que ça, c'est des programmes intégrés. Donc, le bâtiment est si bien-côté, on peut faire le parking grâce à d'autres subsides, par exemple. Donc, c'est un gros programme. Même pour une commune comme nous, oui. D'ici, quand vous parlez de cette partie-ci, c'est la partie de participation. Non, donc ici, la participation de la commune est ici. Non, de la population. Oui, donc la population, il y a des projets qui sont non subsidiables au développement rural mais qui doivent être maintenus dans les fiches projets, dans les trois ans d'oeufs, et qui ne marche pas, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, ça n'a pas été le cas, mais ça pourrait être du logement social. Ce n'est pas le cas ici. Donc, sont anumite proiecte qui ne rentrent dans le cadre de la développement rural et qui ne sont pas dans les subsides. Mais qui sont subsidiés par d'autres secteurs. Qui sont finançés par d'autres secteurs. Donc, ceci est le résumé pour la commune. Je sais que c'est dit ici, peu de gens l'ont, même ceux qui. C'est résumé le résumé au front, à l'europrès, pardon, de ce qui était dépensé qui ont été en 15 ans. En 15 ans. Donc, le tableau, la geste, ça représente qui a tué les subsides et qui a participé à la première année avec 5 pères. Fondre les propriétés sont en partie d'une banlie primariale. Des déposités locales. Des déposités locales. Les fonds offrent, c'est l'agent de la commune. C'est l'agent de la commune. C'est l'impôt. C'est les impôts. C'est l'impôt. C'est l'impôt. Et quoi d'autre ? Les fonds de la commune avec les impôts. Les impôts représentent environ 50 à 60%. La suite vient essentiellement alors de subsides divers que l'on obtient qui ne sont pas repris dans ces subsides généraux. restul provient d'un anumite finançaires, subsides, mais qui ne sont incluse dans ces fonds. Par exemple, un ingénieur architect de la commune est trop petit pour se le paye. On a trop 1000 euros de subsides pour l'avoir. Ok, donc la commune en primarie a ici n'est un ingénieur architect parce qu'ils n'ont pas le paye parce qu'ils n'ont pas le paye de 30 000 euros pour faire appel à un anumite. C'est parti, c'est un budget de la commune dans les mille compréhées. Il y a un monsieur qui se dit dans l'environnement c'est un autre. Bon, c'est l'architecte. Ah, voilà. Alors, donc le projet qui est en plus. Nous, nous construisons ce bâtiment aussi, c'est le bâtiment première maison nationale. Deuxième bâtiment qu'on a racheté sur la place ici pendant que j'étais au Borghomestre, c'est là où se trouve le service des travaux et le collège, les gens qui gèrent la commune. C'est là qu'à ce que le dire a été comparé au temps du mandat du primaire. C'est là qu'il y a un pacte administratif et là c'est le conseil. Et le bâtiment de cour, celui-ci qui se prolonge là-derrière, c'était un bâtiment privé qui était un café depuis tout un siècle. Donc, à l'époque napoléonienne, on est sûr que c'était déjà un café. C'est un bâtiment du 16e, 17e, 18e siècle, un vieux bâtiment qui, dans la rénovation, a quand même été dans la rénovation. Et il y a un bâtiment qui est 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 un bâtiment qui a compărat clôtelament. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La partie bleue, c'est celle où on se trouve, enfin, la cuisine. Suntem en parte albastra, planuleu. Et ça, c'est considéré comme étant la maison de village et l'activité d'un a joué un c'est qu'elles se passent. À côté, on a fait une maison commune d'accueil de l'enfance, une creche, un partageur calme, le ministre d'Ougresher, pour le copier. Et je ne vais pas expliquer comment les subsides sont passés de l'un à l'autre, c'est trop marqué. Mais c'est très difficile parce que en Wallonie, il y a la région, il y a la communauté. Et là, même si c'est parfois le même ministre qui s'y est, c'est pas le même budget. Mais c'est un tel escampagne, c'est un petit peu compliqué. Deci, avem Regiunea Wallonă și mai este și Comunitatea Franceză. Comunitatea Franceză înglobează toți francofonii care trăiesc în Bruxelles, care trăiesc unii deci în Wallonia și în Bruxelles. În Bruxelles trebuie să știți că Bruxellesul se găsește în zonă flamandă. Legal, territorial, în zonă flamandă. Dar Comunitatea Franceză are propriu cuvern, proprii ministri. Regiunea Wallonă, identic, propriu cuvern, proprii ministri. E o organizație destul de complicată, că e gea foarte greorete. Avem Parlamentul de la Comunitatea Franceză și Guvernul de la Comunitatea Franceză. Și avem Parlamentul Valon și Guvernul Wallon. Și câteodată se part, câte la tăți subținile, se lovesc de la una la alta, pentru că sunt în acea zonă și sunt două responsabilități. De legăt și întâlnit competiunea. Poftim. La loi est partout la mer. În fransc, în fransc. Par rapport, de față de Flandra, nu. În Flandra sunt altă. Les crești, les crești, les crești, c'est la comunită, francaști, care este potere organizătoare de se numește, pouvoir organizătoare, iar restul a partint la regionă de la regionă de la regionă de la regionă de la comunitatea de la comunitatea francoșor. Deci, regiunea valonă se ocupă în general de teritoriu, iar comunitatea franceză se ocupă de tot ce este cultural. Școli... Voila, voila le cu de cette maison. Donc, la șapte, c'est très clair, les așa sunt subsidiables dans le développement rural. Deci, cumpărătorile care sunt, care primez fonduri în o parte de la fond și o parte din propriu, fonduri de propriu. 80% donc, așa se nivel. La șapte de primără de la subsidie. La viabilisătion des transformations, une partie n'était pas subiabil, c'est la partie de la crèche. Parta care nu era, care nu era, avea de la subsidie era, crèchea. le bâtiment d'ici, les toitures de l'autre côté, les calars apareșt dans le subsidie par contre du développement rural de la fonduri 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 și fondurile proprii 346. Et c'est dans ce cadre-là ce que nous avons tenu avec un dossier dificil des subsides du PDR qui représente ici de mémoire 50%. Donc, l'Europe ici intervient pour 50%. În această sumă de nostre 88, un dosar foarte dificil n'allez pas de detaille ou pas dificil? Non. Parce que, par exemple, on a dû sortir du coup le tuyau qui va durer de chausse jusqu'à l'étage. Pas ici, à côté. Deci, anumite detailles care n'ont adrept la subsidie, de dosar sunt anumite detailles care n'ont adrept și dosar a fost foarte complicat, d'a obținut 50% de valoarea... Le PDR subventionnă l'enveloppe totale, l'enveloppe, plus ceci, mais pas les aménagements de la crèche. Pour faire... Pour faire... de la crèche totale, de la crèche totale, de la crèche totale, la crèche totale, la crèche totale. Et la même chose pour l'europe. Donc, elle était d'accord dans le cas, je crois que c'est l'objectif 2B, je pense que c'était le 2B à l'époque, elle était d'accord de prendre sa part en PDR, mais pas la part à côté. Comme le subsidie est important, on a continué. Mais voilà ce que coûte cette maison ici, en réalisation. Mais il y a le total de la construction. Le total de la construction. Alors, elle se trouve ici, donc, et tout le reste, un petit peu, c'est ce qui est expliqué après, tout le reste, sauf un bâtiment et comme il est, le bâtiment qui est le plus beau de la lune du 15e et 16e siècle, ici, en sortant à gauche, c'est une cure. On pourra mettre une cure. Le dernier bâtiment, quand on quittera ici, le bâtiment en l'extrême gauche ne nous appartient pas. Il appartient à l'église. À l'église. Ok. Deci, a été adapté plan où nous nous situons, l'administration locale, et l'ultima clédire dans cet ensemble de 9e partie de la primarie est à la partie du CNG, se locueille de un préu. Ok. Alors, c'était un responsable de la Mme Rieu. Merci. Merci.